Alors que nous dit Galette chapitre 5 à partir du verset 16 ? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia ! Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a plusieurs phases, comme disait Bishop, il a parlé de plusieurs phases dans sa vie, mais dans notre marche avec le Seigneur aussi, nous sommes amenés à gravir plusieurs états, plusieurs échelons dans notre vie. On démarre au début, on arrive à Christ, on comprend un minimum de choses sur le salut et la foi. Alléluia ! La sainteté et il va nous falloir de la persévérance, on l'a vu la dernière fois, la patience, la persévérance dans la parole de Dieu pour commencer à grandir, à vraiment approfondir ses racines dans le Seigneur, approfondir notre marche avec lui, c'est même en même temps consolider notre foi. Amen ! Et plus nous changeons d'étape, et plus nous sommes amenés à comprendre ceci. Parce qu'au début, on mène une vie chrétienne, je dirais, un peu superficielle. Et puis à un moment donné, vous allez comprendre que l'esprit de Dieu est en train de vous pousser à descendre dans les eaux profondes. Moi, ça m'est arrivé. C'est comme, je pense même, la manière de servir. Je me rappelle que je suis arrivée d'abord dans une petite chorale. J'ai tout fait pour rejeter ce ministère. Je vous dis, j'ai tout fait. Il chope un autre petit quatre heures le jour du baptême de Coris. Moi, je faisais négatif. Je veux m'asseoir dans la parole de Dieu. Je veux m'asseoir, comprendre les choses, et après, je rentrerai dans le service. Mais quand je suis, le Seigneur a su comment m'attraper. Il a su comment m'attraper. Et je me rappelle, au début, on servait le Seigneur de manière sainte chorale. C'était très dilatissant. On passait des heures et des heures. On commençait à 14 heures, on dormait à 20 heures, 20 heures, 20 heures, 20 heures. On connaissait tous les rythmes, tous les signes, mais toujours on le mange. On faisait de la vie, on faisait de la bossa, on faisait de la vie, on faisait tout. Et je venais à peine d'intégrer le groupe que déjà le prédicateur me disait, vas-y. Je dis, mais non, il est déjà là-bas. Vas-y, je te dis. Amen. L'expérience s'y va à commencer ainsi. Je vous parle de ça parce que, il y a un moment donné, quand j'ai compris, et c'est qu'au travers des prédications, il y a un moment donné, l'esprit de Dieu a martelé mon esprit au travers de plusieurs serviteurs, notamment Bichotte, change de niveau. Le jour où j'ai entendu cette prédication, ma manière de servir le Seigneur a changé. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose, c'est que le chef de cœur que nous avions a dû partir, donc j'ai dû intégrer la chorale principale de l'Église, ce que je refusais. Et c'est dedans que le Seigneur a commencé à travailler mon esprit. Donc, à un moment donné, on ne me comprenait plus. J'avais comme des ressorts sous les pieds parce que l'onction de Dieu est vraiment descendue. Avec ma mère, on priait, on jeûnait, on demandait vraiment à Dieu de nous conduire et l'onction de Dieu est tombée dans notre maison. L'onction de Dieu m'a changé littéralement. Alléluia. Ma manière de servir, ma manière de marcher quotidiennement avait changé. Et je me rappelle que des années avant, tout en étant dans le catholicisme, je ne sais plus si c'était l'année de renonce, on fréquentait l'Église charismatique et l'onction était déjà là. Pas d'onction, Dieu va regarder au cœur. Ne jugeons pas, hein. Quel que soit là où certaines personnes se trouvent, Dieu va scruter, je dirais, chaque cœur et voir celui qui le prie réellement. Il y en a qui peuvent être dans des sectes, mais il recherche la vérité. Alléluia. Il s'adresse à Dieu. J'ai été invitée, je me rappelle, quand on parle de chant, j'ai tourné, j'ai cherché. C'était par rapport à maman qui avait besoin de guérison, de délivrance. Nous avons fouillé, nous avons cherché. Alléluia. Et quand le Seigneur va avoir la soif, il va répondre bien à nous. Alléluia. Attends-toi à l'éternel. Attends-toi au Seigneur des Seigneurs et va agir dans ta vie. Il y a un moment donné, tu dois comprendre que ma vie chrétienne, ce n'est pas simplement dans ces quatre murs. C'est du lundi au dimanche. C'est sept jours sur sept. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Même pendant que tu dors, l'Esprit de Dieu est en train de chanter des cantiques en toi-même. Ça commence comme ça. Je dois changer de niveau. Comment je dois changer de niveau ? Je dois intensifier ma vie de prière. Je dois me sanctifier davantage. Je dois me discipliner. Me lever une certaine heure pour prier. Alléluia. Chercher à garder toute la journée la communion avec l'Esprit de Dieu pour qu'il me conduise. J'étais étudiante, j'ai appelé l'Esprit de Dieu pour qu'il me conduise dans mes études. Alléluia. Ça commence comme ça. Ça commence, vous, parents, vous avez des enfants, avoir des temps ensemble avec vos enfants. Marie et femme, on a visité un couple. C'est prier ensemble. Alléluia. Ne pas laisser le soleil se coucher sans avoir prié ensemble. Parce que c'est comme ça qu'à un moment donné, si on s'aide à un relâchement, le diable y rentre. Alléluia. Et vous voyez, nous sommes dans des temps où nous avons besoin de marcher de plus en plus connectés avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez que le mal empire. On avait partagé hier lors d'une émission la persévérance au travers de la parabole du Géginique dans Luc chapitre 18. Et il dit qu'il fallait, l'enseignement de Jésus, c'est de prier sans relâche. Autrement dit, il nous enseigne à persévérer lorsque nous avons des demandes que nous avons adressées au Seigneur, de persévérer jusqu'à l'accomplissement, sans se décourager. Alléluia. Mais à la fin, il dit, trouverais-je la foi sur la terre quand je reviendrai ? Mais nous avons besoin de vivre une vie de plus en plus intense dans l'Esprit pour justement demeurer dans la foi quand Christ reviendra. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais demander de vous. Chante-moi ce chant. Un chant que j'écris à 25 ans. « C'est vers vous, pas pour moi » J'aime ce chant, en crayon, hein. Le pénis qui ne joue pas, laissez-moi qu'elle chante. « C'est vers vous, pas pour moi » « Moins qu'à crier, c'est vers vous, pas pour moi » « Moins qu'à aider, c'est pour vous, pas pour moi » « Moins qu'à chanter, c'est vers vous, pas pour moi » « Moins qu'à crier, c'est vers vous, pas pour moi » « Moins qu'à aider, c'est pour vous, pas pour moi » « Moins qu'à chanter, c'est vers vous » « Parce que c'est vous, c'est qu'à comprendre moi » « Parce que c'est vous, c'est qu'il peut libérer moi » « Parce que c'est vous, c'est qu'il solution en moi » « C'est vous, c'est qu'il peut libérer moi » « Parce que c'est vous, c'est qu'il peut libérer moi » « C'est vous, c'est qu'il peut libérer moi » « Exaucez-moi, bon Dieu » « Exaucez-moi, papa » « Exaucez-moi, Jésus » « Exaucez-moi, mon Dieu » « Exaucez-moi, papa » « Exaucez-moi, Jésus » « Exaucez-moi » « C'est mon chocolat que je mange sans modération » « Alléluia » « Je sens le chocolat quand tu le manges, il n'y a pas gain de poire » « Amen » « Et elle m'appelle mon champion » « Alors, il y a le premier témoignage de 5 minutes par rapport au Saint-Esprit » « Abonnez-vous » « Adieu, Amen »